Ok, il te reste du blanc. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir une silhouette, on va ouvrir l'image dans Photoshop et on va faire un travail de sélection dans Photoshop tout simplement. Comme ça vous allez pouvoir tester ça. Donc il va falloir parallèlement à Illustrator, là vous n'êtes pas obligé de quitter Illustrator. Vous lancez Photoshop. Même si moi je suis plus ou moins arrivé à ce que je voulais, on va faire dans Photoshop le travail. Ok. Donc je suis dans Photoshop et je vais ouvrir les deux images. Si vous n'en avez qu'une seule, vous ouvrez l'image que vous avez. Voilà. Alors c'est ennuyeux parce que, oui, enfin on va y arriver, on va y arriver. Donc c'est fichier ouvrir. Oui, oui. C'est dans Illustrator qu'on fait fichier importé. Quand on amène des images pixels dans Illustrator, on importe. Parce que le pixel n'est pas la matière première d'Illustrator d'habitude. C'est plutôt le vecteur. Donc c'est pour ça qu'on importe les pixels dans Illustrator. Par contre, dans Photoshop, les pixels, c'est son truc. Donc on ouvre dans Photoshop. Alors voilà ce que vous allez pouvoir faire. On va tester ça. Vous allez dans le menu Sélection. Et vous allez demander Sujet. Sélection. Sujet. Vous ne savez rien faire avec l'image ? C'est qu'elle est en couleur indexée peut-être. Alors dans ce cas-là, il faut aller dans le menu Images de Photoshop. Mode. Couleur RVB. À la place de couleur indexée. Si vous ne savez rien faire dans Photoshop, c'est Images, Mode, Couleur RVB. On fait passer de couleur indexée vers couleur RVB. Oui, les images GIF ou certaines PNG sont en couleur indexée. Et on ne sait pas faire grand-chose sur elles dans Photoshop. À moins de les faire passer en RVB. Donc vous avez fait Sélection. Sujet.